La place des activités physiques et sportives et donc les activités physiques de pleine nature à l'école, au collège et au lycée représentent en France sur les programmations en EPS, en éducation physique et sportive, à peu près 10% des programmations. On est au moment où les textes sont réécrits, un nouveau socle commun concernant la scolarité obligatoire de la maternelle au brevet en fin de collège est en train de s'écrire, de nouveaux programmes sont écrits en ce moment et on peut identifier une approche en EPS par cycle désormais comme dans toutes les disciplines scolaires. Et donc on a une évolution de la programmation des activités physiques de pleine nature, on va dire du cours préparatoire à la classe de 3e, à la fin de la classe de 3e et ensuite jusqu'au lycée, avec des niveaux de compétences attendus qui vont de plus en plus complexifier les situations, solliciter diversement les ressources des élèves. On est dans le temps où en CE2, en CE1, les élèves, on leur fait découvrir en toute sécurité une activité, on leur demande de s'engager. Plus on va grandir et plus on va à la fois sécuriser l'enseignement ou l'utilisation de ces activités dans le cadre de l'enseignement, mais en même temps amener les élèves à planifier leur action, se mettre en projet de déplacement, en projet d'engagement. Et on est capable donc avec ces activités de certifier des élèves à l'issue de la scolarité obligatoire en classe de 3e et en fin de terminale au baccalauréat avec un niveau de compétence dans les activités. Les plus couramment vues, c'est le VTT, l'escalade, le canoë et la course d'orientation, ce sont les activités qu'on voit le plus couramment utilisées en éducation physique. Ajoutons qu'à l'éducation physique et sportive se rajoute l'association sportive pour un quart des élèves de collège et un septième à peu près des élèves de lycée. Et les activités de plein air peut-être là représentent plus 12-13% peut-être des activités qui sont programmées dans le champ de l'association sportive. On a des sections sportives scolaires qui sont des spécialités où on fait une pratique un peu plus poussée au niveau du collège et du lycée. Et on va dire sur 3 000 sections sportives scolaires, on a à peu près 500 concernant les activités physiques de pleine nature.